On a envie de continuer à avancer, on a envie de continuer à gagner, on a envie de continuer à travailler et à montrer certaines choses. Donc voilà c'est un match qui va être je pense intéressant à la fois pour pour nous notamment en jouant une équipe où quand on regarde comment ça joue, ça joue beaucoup, ça court beaucoup donc ça va être je pense un match plaisant et ça va nous faire grandir. C'est un match qui me paraît passionnant parce que je pense que de son côté comme d'une autre on va on va essayer d'imposer quelque chose donc après l'équipe qui sera la plus à même d'être à 11 sur le terrain voire à 18 sera peut-être l'équipe vainqueur. Ça passe par beaucoup de travail à l'entraînement, beaucoup de concurrence, beaucoup d'envie de mettre des choses en place et d'aller vers l'avant de montrer à tout le monde que rien n'est acquis. Beaucoup de simplicité et d'humilité et d'essayer d'avancer à notre rythme mais aussi de de montrer certaines choses. Je vais essayer de les faire de les faire grandir dans ce club tout en me servant de certains autres entraîneurs. Je vous en avais parlé sur Philippe Montagné, sur Paul Le Gouen, c'est pareil c'est des personnes qui sont influentes aujourd'hui dans ce milieu et il faut il faut bien sûr regarder. Quand j'ai commencé à jouer j'ai regardé les anciens et j'ai appris beaucoup des anciens et en tant qu'entraîneur il faut avoir ses idées, il faut avoir son caractère mais il faut savoir aussi regarder ce qui se passe à côté. C'est toujours plaisant de savoir un peu comment ça se passe et essayer aussi de faire déjouer ce qu'il veut lui mettre en place. C'est aussi malgré tout quand vous jouez contre une autre équipe un challenge et d'essayer de mettre en difficulté l'équipe adverse en fonction de ce que lui propose. On a un match contre une équipe qui n'est pas très loin de chez nous. Il va falloir imposer certaines choses pour essayer de gagner ce match.